Salut à tous, c'est Jav et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans l'hôtel Cheyenne, donc le Chuckwagon. C'est un restaurant avec un buffet à volonté à 38€ par personne, donc vous pouvez vous resservir tant que vous voulez, mais par contre vous n'avez qu'une seule boisson. Si vous voulez reprendre un soda ou un apéritif, là il faut payer en plus. Avec de l'eau aussi, vous allez avoir des carafes d'eau quand même. Donc là on vous emmène avec nous pour le buffet du soir. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Bon alors le truc au quinoa c'était pas officiel, les crevettes sont vraiment super bonnes, le saumon également, là c'était donc la salade avec de l'avocat, c'était vraiment super bon. Musique Et ça c'était du chou, des carottes, voilà du col-scoe, avec des haricots rouges et c'était des courges ? Musique Et ça c'était vraiment vraiment super bonnes, la sauce est vraiment parfaitement bien dosée. Musique Et là c'est quoi que t'es en train de manger ? Haricots rouges ? Musique Et là, tu trouves ça comment ? Ça va Ça va, t'es satisfait ? Un peu épicé Ouais Un peu Bon Musique 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 Allez on commence le plat principal, donc on a pris ratatouille, on a pris du chili vegan, et ici vous voyez des sticks mozza, tomates mozza, ça c'est des pommes de terre croustillantes en forme de tête de Mickey, elles sont trop mignonnes, et bouchées aux poissons. Bon au final là vous voyez l'intérieur du petit truc mozza tomate, sincèrement je les ai dit que la tomate pour l'instant, la mozza je sais pas où elle est, enfin c'est pas oufissime. Et Jay a goûté le chili, c'est ça ? Le chili végétarien, t'en penses quoi ? Ça arrache la gueule. Ça arrache la gueule ? Ça arrache la gueule, très bien, j'ai pas encore goûté moi. Bon alors au final, le chili, je confirme, je l'ai goûté et il arrache un truc de fou, j'ai pu manger une fourchette et ma bouche était en feu. Ça c'était la ratatouille. Alors la ratatouille, même moi qui aime pas les légumes chauds, elle est trop bonne. La ratatouille, c'est vraiment, vraiment bonne. C'était super bon que vous n'avez pas mangé, elle est franchement trop bonne. Le stick, ça, c'est la pomme de terre, franchement c'est, comment dire, c'est la base. Voilà, c'est le truc bon, c'est la base. Et il manque plus que le stick aux poissons qu'on a pas encore goûté. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, on passe au plat principal. Donc moi j'ai pris du saumon avec une sauce, je ne pourrais pas vous dire la sauce, je ne sais pas ce que c'est, et des pâtes. Et j'ai pris une omelette au film serbe, c'est ça ? Avec des frites. Au moins, c'est moins, il y a moins celle. Au final, le saumon est hyper bon, super tendre, vraiment trop 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 bon. Bon, les pâtes, c'est des pâtes. Et toi, tu n'as pas encore goûté ton omelette ? Oui. Ah, et ? Bah non, il peut y avoir des omelettes bonnes et des omelettes. Un peu trop vite. Moi je préfère un peu mes baveuses. Mais je ne vais pas faire le chien en plus sur mes heures. Bah oui, il avait l'air super gentil en plus. Bien. Mais je vais aller plus Spérabile. Afrique. Bon apport. C'est parti ! Et on passe au dessert. Au final, le dessert, je crois qu'on s'est un peu lâché. Donc ici, on a un petit fondant au chocolat. Ici, c'est une part de cheesecake, une part de tarte aux pommes, une part de tarte au citron meringué, une mousse au chocolat. Et là, il y a tous les gâteaux spéciales 30 ans. Donc là, je crois qu'au milieu de celui-ci, c'est du citron, ça c'est des macarons. Ça c'est un... Comment on appelle ça ? Un cupcake. Un cupcake. Ça, je crois qu'il est à framboise. Et ça, c'est un brogni. Alors, vu qu'on est au milieu du dessert, dis-nous tout ce que tu penses. Pour l'instant, on a goûté le truc meringué. Je n'ai pas encore goûté, moi. Une churée. Voilà, il a adoré. Le cheesecake, il a adoré. Ça, je n'ai pas encore goûté. Tu en as pensé quoi ? Ouais, bouf. Ça, la tarte aux pommes, bouf. Et là, de ce côté ? Alors, il y avait l'entremet aux myrtilles. Framboise, non ? Myrtille. Ah, oui, j'ai goûté de framboise. Moi, j'ai bien aimé. Lui, il n'a pas aimé. Le truc où il y a du chocolat et du citron, je ne suis pas fat. Le brownies, c'est un brownies. Ouais, le brownies, c'était un brownies. Et par contre, ça, là, le cupcake, j'ai adoré, moi. Tu me diras ce que tu en penses, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va voir sa réaction maintenant. C'est quoi ? C'est un... Je ne sais pas, mais c'est trop bon. Je ne sais pas c'est quoi, mais moi, j'ai trouvé ça trop bon. Alors ? Ok. Oh, mec, j'ai adoré, moi. On vous reprend juste ici, parce que... Tout simplement, la vidéo du debrief du buffet que vous venez de voir le soir, on l'avait enregistré à l'hôtel, et la vidéo n'était pas de bonne qualité du tout. Le son était bon, en fait, mais ma dame n'était pas satisfaite par l'image que ça rendait. Ouais, non, je n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai préféré qu'on soit de nouveau à la maison et qu'on vous enregistre notre ressenti sur le buffet du soir. Ouais, regardez, l'ami est la tenue cobaye qui est content, voilà, acheté à Disney. Mais bon, bref, vidéo qui arrive, on vous montrera tous nos achats à Disney. Le buffet, franchement, est vachement garni. Enfin, vous avez du choix. En plus, nous qui sommes végétariens, enfin, semi-végétariens, on mange du poisson, mais pas de viande. Et donc, franchement, on avait vraiment le choix. Au niveau des entrées, on avait quand même le choix. Enfin, il y avait de quoi faire, hein. Au niveau des plats chauds, mais, enfin, un choix, mais un truc de fou. Enfin, vous avez tout filmé, franchement, les plats chauds, il y a vraiment, vraiment le choix. Au niveau poisson, ben, poisson, il n'y en avait qu'un. À part les petits trucs de bâtonnets, les deux poissons qu'on avait, de toute façon, on les a pris les deux. Vous avez vu les deux dans la vidéo. Pour ceux qui mangent de la viande, il y avait du choix, hein. Il y a du choix. Et, non, mais franchement, pour le prix, ça vaut le coup. En plus, on peut se resservir à volonté. Les gens sont super gentils là-bas. Il faut savoir, voilà, un grand merci au cassement de beurre, vu qu'on a été accueillis à l'hôtel et au restaurant, vraiment. Non, mais ils sont vraiment super gentils. Et, au niveau des desserts, là aussi, il y avait sacrément le choix. Et il y avait des super bons desserts. Vous verrez dans les autres vidéos qui arrivent, c'est les meilleurs desserts qu'on a mangés à Disneyland Paris pendant ce séjour. Donc, franchement, vous verrez les autres vidéos qui arrivent très prochainement. Autre chose, Asien ? Oui. Les assiettes sont volontairement petites dans ce genre de buffet. Donc, vous aurez une photo qui apparaîtra sur la tête à Missa pour vous montrer le comparatif par rapport à ma main. Ne chargez pas vos assiettes, franchement. J'ai vu des gens qui repartaient avec leurs assiettes qui avaient genre du riz, du poulet, et dessus des frites, et puis du poisson. Enfin, vous pouvez vous resservir. N'allez pas surcharger vos assiettes. Parce qu'après, quand on est parti, il y avait un paquet d'assiettes avec de la nourriture encore bonne dedans. Et cette nourriture va à la poubelle. Et le problème là-dedans, c'est que ce n'est pas les enfants qui font ça. La plupart du temps, c'est les adultes qui surchargent leurs assiettes et qui, au final, ne finissent pas. Donc, vous pouvez vous relever, c'est bien précisé d'ailleurs, je ne sais pas si c'est plus en photo, voilà. Donc, il y aura peut-être la petite affichette qui est partout dans la salle du buffet où on se sert, en disant, ne surchargez pas vos assiettes. Pas de gaspillage. Voilà, pas de gaspillage. Mangez ce que vous avez envie. Vous pouvez vous relever. Donc, ça ne sert à rien de tenter en une fois de faire une assiette qui est plus haute que la tour Eiffel, que le château de Disney. Donc, non, prenez le temps de vous servir, prenez le temps de manger. Ce n'est pas un speedrun et ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de vous charger sur l'assiette. On peut se relever. Alors, relevez-vous. Voilà. Et on vous laisse tout de suite avec le petit-déj. Donc, le petit-déj qui est à 22 euros par personne. Et on vous a filmé tout ça. On espère que cette vidéo vous a plu. Et continuera de vous plaire, du coup. Voilà. On vous laisse avec le petit-déj. On vous laisse avec le petit-déj. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, moi, j'ai pris pain au chocolat, croissant, go, brioche, nutella, la base des petits-déj avec un cacao et un jus de pomme. AJ s'est totalement lâché, comme vous êtes en train de voir. Il a pris des oeufs, du fromage, des pains de terre, enfin, manger ça au petit-déj. Moi, je n'y arrive pas personnellement. Moi, je ne peux pas. Mais lui, il adore bouffer des oeufs au petit-déj. Donc, voilà. Comme vous avez vu, de toute façon, dans le buffet, il y a le choix. Et il y en a pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir une vidéo sur l'hôtel Cheyenne, elle est également disponible sur notre chaîne. D'autres vidéos de Disney arrivent. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada